Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CD2Die, déjà c'est le 9e épisode, ça avance vite mais sûrement. Je viens justement de mettre l'établi comme j'avais dit au précédent épisode, on a mis l'établi, en vrai l'établi qui est très classe, je vous montre un peu tout maintenant, tous les changements, l'établi qui est classe, la forge qui est justement très intéressant. Et d'ailleurs on s'est rendu compte de quelque chose, maintenant les constructions sont interactifs, c'est à dire que même là pour la cuisine comme on l'avait remarqué avec mes aïeux, en gros au début quand on pose justement la cuisine, c'est juste des branches, il n'y a pas la marmite et il n'y a ni le grill. Donc si vous posez la marmite et le grill, ça rajoute du coup en texture visuelle le grill et la marmite. C'est vraiment très intéressant. Et pareil pour la forge, la forge si on rajoute l'enclume, ça rajoute l'enclume dessus avec un marteau. L'établi vu qu'il n'y a rien à rajouter, ça rajoute rien. D'ailleurs il y a ton mouchcasseur de concasseur qui a été fait. Donc c'est ça qui est très intéressant maintenant, ça rajoute un visuel et c'est vraiment très beau. Mais vous m'avez dit un coffre, ah oui je vais changer du coup mes outils pour les outils niveau 5. Ok. Le coffre en bas tout à gauche. Je crois que je l'ai vu normalement. Je l'ai vu, c'est pour ça que quand je l'ai vu je me suis dit tiens. J'ai soif, on va aller boire un couf. Bah va au four en haut, il y a une quarantaine de bouteilles. Au four en haut. Le feu de camp. Ah ça c'est bien. Ah non mais j'ai compris. Donc. Nous l'objectif de cette vidéo ce sera encore d'explorer. C'est vrai que ces derniers temps je me pose beaucoup la question sur le jeu qu'est-ce que vous montrez. Parce que l'exploration en fait c'est vraiment 90% du jeu malheureusement je peux pas faire autrement. Pour vous expliquer on passe le plus clair de notre temps vraiment qu'à explorer. Donc en gros à trouver les matériaux qu'il nous faut justement. Bah pour nos constructions, pour augmenter. Et comme là tout ce qu'on loot en fait c'est l'exploration. Et inévitablement je suis obligé en fait de partir dans l'aventure, d'aller looter. C'est vrai que c'est un peu dommage d'ailleurs j'y pense parce que je préfère vous le dire. Si vous vous dites il fait que ça, il fait que ça. Malheureusement je ne peux pas faire autrement les amis. On va faire un coffre parce que mes amis me l'avaient demandé. Il est où le coffre de rangement spécial là ? Voilà. On va en faire deux. On s'en est tranquille. De toute façon on n'a pas tout rempli. Donc on est encore bon. Donc voilà. Comme d'habitude les amis si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça soutient toujours énormément les petits youtubeurs comme moi. Donc là on va sans plus s'attendre dès qu'on a les coffres, les poser, les donner à mes aïeux. Tu veux que je les pose où d'ailleurs mes aïeux ? Bah tu les mettrais là où tu as pris les outils en bas à gauche. En bas à gauche là où j'ai pris ? Tu les mets dans le coffre ? Comme ça je les poserai moi quand je reviendrai. Je viens de comprendre. J'en ai fait deux. Donc on va poser tout ça, on n'a pas besoin de garder, la vitamine on pose. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Il me faut des kits de réparation parce que mine de rien ça va me coûter tout cher. Non il est en resté à la base. Ouais je vais en prendre trois ça devrait me suffire je pense. Allez go ! Il y en a une quinzaine non ? Ou une vingtaine ? Ouais ouais ouais. Tu vas prendre dans la moitié ? Ah oui non mais c'est vrai qu'il fallait que je me renseigne. Finalement non les amis on va pas partir explorer. Ça va peut-être être un épisode moitié exploration, moitié construction. J'ai d'y penser je peux faire les mini motos. Donc ça serait intéressant de commencer à les faire. Donc châssis de mini motos, il va me falloir du fer. Donc on va produire et on va nous faire. En vrai je vais pas faire 250 de fer. Mais je vais quand même lui dire de m'en faire bien 150. Bah on ira rechercher du fer plus tard. Parce que on aura énormément besoin de faire. Ah mais j'avais déjà des kits de réparation sur moi je les voyais pas. Oh je suis bête. En attendant on va réparer du coup les trucs qu'il faut réparer. Voilà comme ça. On va aller manger un petit coup. C'est vrai qu'avec l'abondance en loot la nourriture c'est pas ce qu'on manque. Maintenant pour le châssis. Donc on va se renseigner. Un châssis de bicyclette. Non châssis de mini moto. Donc pièce mécanique, ruban, cuir et pièce électronique. Donc. Ah mais j'avais vu ouais c'est vrai qu'il faudrait peut-être. Donc. Ça j'ai. Les moteurs on en a pas besoin mais au cas où je prends parce que j'ai l'impression qu'on en aura besoin. Pièce électrique. Je pense que tôt ou tard on fera vraiment un rangement comme je faisais avant. Un coffre à côté de chaque établi ou autre. Euh. De l'essence on en aura besoin tôt ou tard. Ici. Comme ça on en profite pour ranger. Euh. Ici on a besoin de ça. Ça. Ici on a quoi d'autre. Y'en a rien. Ici. Pièce électrique. Fer forgé. Hmm. De la pierre on s'en fout. Hmm. Ça. Essence. Huile. Pièce électrique. Ça. Hmm. Du fer. Non ça devrait être bon. Donc toi je vais te mettre le fer en plus. Et tu m'en as déjà fait 40. Ça c'est parfait. Donc. Il me manque quoi ? Ah les rubans adhésifs. Si je me trompe pas on peut les faire les rubans. Il me faut de la colle et des morceaux de tissus. Euh de la colle. C'est vrai que nos coffres sont vraiment pas du tout rangés. Il va falloir que je me... Que moi aussi je m'y mette aussi un peu du mien pour ranger. Euh... Après on est pas obligé d'ranger tout maintenant. Parce qu'on a pas assez de gros coffres. La colle on en a plein. Et rubans adhésifs on en a plein. Allez. On va en faire... Bah rien hein. Et du coup. Le châssis. Il nous manque que ça. On va attendre bien sagement. Et on va lancer la construction. Ça va prendre une minute pour le châssis. Ça c'est fait. Euh... Donc euh... Mini... Moto... Je voudrais aussi... Euh... Le guidon. Il va me falloir un phare. Je suis sûr qu'on en a trouvé des phare. Oh la la. On va refabriquer un... On va fabriquer tout ça en deux fois. Les amis. Bon ça là. On sait qu'on en a pour quatre minutes de construction. Les constructions sont lancées. Donc normalement ça a pris toutes les ressources qu'il fallait. Et par défaut on va tout ranger ici. Ouais ça a bien pris toutes les ressources. Bon allez. On va faire un peu d'exploration. On va aller taper du Z. Euh... Je sais pas si ça prend la... Les ressources de la deuxième. Bon on avisera. Parce que ça a pris la deuxième pour la lancer. Mais est-ce que ça va la créer ou est-ce que ça va la bloquer ? Quand ça va arriver à la deuxième je sais plus. Ouais je vais attendre un peu là. Je vais démonté une petite voiture à côté. Comme ça. On continue à explorer dans ce très beau jeu. Et encore merci pour tous les commentaires. D'ailleurs les amis je le dirai jamais assez. La journée gratuite. Il va falloir aussi jour 6 on va se préparer à la vague. Même on pourra le faire jour 7 parce que la vague arrive au soir. Et puis après on a pas grand chose à préparer hein. Euh... Si ? Oui je te laisserai faire. Un minimum de défense quand même. Non ça a pris toutes les ressources ouais. Ça c'est intéressant à savoir. On va désactiver ici pour le faire. Ah mais c'est vrai qu'il me fait mes... Il me fait mes trucs. Bon on va prendre tout le faire du coup et on va tout mettre. L'argile aussi. La pierre aussi. Euh... Pierre. Pierre. Pas eu ciseaux. Voilà je suis très drôle. Ah j'ai mon genou cassé donc ce serait pas qu'on te prendre une attelle. Oh non en gros je suis juste blessé d'accord. Il me fait chier pour ça quoi. Voilà. Et mini moto il va nous falloir des roues, du moteur et batterie. Ah 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 je pense avoir le problème. La batterie. La batterie. On a pas la batterie. Faut démonter les véhicules. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse une clé à molette plus haut niveau. Il va me falloir faire forger pièce et ruban. Moi je peux t'emmener deux phares et... C'est pas vrai. Non mais je vais faire deux clés à molette c'est bon. Et une roue aussi. Deux phares et une roue je peux t'emmener. Et j'ai des bouquins pour les pièges. Reste on le piège. Oh ça c'est sympa. Il en faut plus que huit normalement pour avoir ce qu'il me fallait. J'en ai quatre déjà. Oh c'est bien ça. Continuez comme ça. J'ai quatre de pièges et trois de voitures. J'ai entendu un zombie pas loin. Je sais pas où il est parti. On va aller fighter un peu le zombie la balle tant que nos trucs se produisent. On a quand même vidéo. 11 minutes. Bon ça sera la vidéo construction et démontage de véhicules. C'est cool hein. T'as fini de rentrer toi le zombie là. Il peut y avoir qu'un shérif en V là. En vrai le petit revolver je le trouve très cool en vrai. Bon le temps de rechargement est très long. Le 6 coups à tuyaux là ou un vrai pistolet ? Le pistolet à tuyaux. Il fait moins de dégâts que le pistolet que 9mm. Ouais mais il est quand même truc là je l'aime bien. Ouais ça paye Colt un peu. C'est pour ça que j'ai dit il n'y a qu'un sale shérif en V là. Bon déjà il va falloir trouver une batterie. Je pense qu'il manque juste une batterie et ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que je pourrais faire ? On va prendre de la nourriture de toute façon. On va prendre le ragout parce qu'il va pourrir de toute façon un de ces 4. Non il devrait y avoir ma première clé à molède niveau 3. Qui devrait être fait. Voilà elle est faite. Mais je me demande si je peux rajouter des accessoires dessus tu vois pour casser plus vite. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus pour faire plus de dégâts ? Parce qu'en soit tu peux la modifier. Donc qu'est-ce que tu... Peut-être un en tête lésée ça on va tester. Tu regarderas les 5-6 derniers bouquins. Et à la moquette pour en tête lésée. Planète Tech ça je prends parce que j'étais niveau 10. Voilà je peux faire les matraques en tuyaux de niveau de qualité 5. Il faudrait que je le fasse parce que du coup voilà. Accro la technologie. Munitions AP ça c'est cool. L'électricité pour débutants. Ah... Passe niveau 30 ça c'est parfait. Et pour les véhicules ça c'est cool. C'est ceux-là que tu disais ? Euh y'a les véhicules, y'a les tourelles. Y'a les munitions. Y'a... Ah j'ai déverrouillé les grenades. Y'a 4-5 trucs quoi d'ailleurs intéressant. Ah t'as faim. Je t'entends gargouiller. Euh... Non j'ai à dire rien maintenant. Bon. Je veux pas savoir les détails. Ah 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 ah. Ouais c'est cool. T'es une claque. Je vais faire une petite tisane. Donc je pouvais mettre euh... Un... Un... Un modificateur. Je peux même mettre un modificateur de tige enflammé. Sur ma... Sur euh... Ma clé à bolette. Mais je pense pas que c'est utile. Mais j'ai pris l'autre. Et j'ai pris le modificateur de tête lestée. Mais je me demande si le... Non le modificateur de concurrenceur c'est pas utile pour moi. Je me demande si y'a pas un modificateur. Non le modificateur c'est pour moi pour les outils. Je me demande si... Mais je me demande si y'a pas un modificateur. H de pompier. Pointeur diamant. Ça fait quoi ça ? Bah dis moi les effets. Ça peut pas. Oh maintenant tu peux suivre un objet et savoir les composants. Oh... Et ça t'affiche en haut à droite comme si c'était une quête. Oh oh... Sympa. Bon par contre je trouve pas. Bon au moins ça a rajouté des dégâts sur ma clé à molette et c'est ce qu'il faut dans l'ensemble. Attends tu peux créer les clés à molette niveau 3 toi ? Ah ouais je l'avais dit. J'en ai fait une en rave. C'est ce qu'il est dedans ? Bah oui j'arrête pas. Voilà ça dégage. On va aller péter le véhicule qui avait derrière. De toute façon il va falloir péter tout. Normalement maintenant on a un peu plus de dégâts. Bah je me demande... Non nous on peut pas mettre... On peut pas mettre... C'est quoi déjà ? C'est dans quoi ? Qui nous permet d'avoir plus de... Plus de récompenses ? Marchandage ou truc ouais. Ouais non je sais pas. Peut-être dans la force. Tu parles bien de marchandage vis-à-vis du marchand ? Non moi je parle de récolter plus de trucs avec le... Avec la molette. Ah non c'est le... Le général force c'est tout en bas c'est part du lion. La ruée vers l'or augmente les dégâts que tu fais. Et c'est la part du lion qui te donne plus de ressources. Tout en bas. Ok ok. On va bien faire attention à ce qu'on fait. Regardez les amis en bas à droite. Il y a une horde je peux t'attaper. Elle est où ? A côté de la base. A l'ouest de la base. A côté de l'espèce d'école. Elle est loin ou ? A côté de la base. Ok bah j'arrive. Ah je la vois. A la queue le le. Tout le monde s'équince. A la queue le le. Prends en effet. A la fois. Pour les spruites. Prends en effet. Sous-titres sur leuron. C'est parti. Ah voilà, il n'y a plus de ordre. Alors on va finir de péter notre... de péter le camion là, on va péter la Jacqueline. Un petit ordre du douleur, ce petit passage nous a rendu un peu crispé. Pour l'instant, je n'ai pas l'air de débloquer le moteur mais généralement on le saura quand on va démonter le véhicule, c'est là où on a de la chance. C'est vrai que normalement il ne faut pas faire les gros véhicules à 2500 de PV. Parce que vous aurez plus de chances de récupérer des moteurs sur des petits véhicules. Parce que si je ne me trompe pas, ouais c'est vers la fin qu'on a le taux de loot. Comme là vous regardez, je me retrouve comme un coup à attendre. Et là on n'en a pas eu. Non, on n'en a pas eu. Bah, c'est pas quand je vais démonter des véhicules ? Non, j'ai une batterie. Oh, bah j'ai. Il en faut une deuxième pour toi et moi. Quand tu l'as démonté. Comme ça, si on arrive à avoir un deuxième véhicule, ce serait intéressant. Donc là les amis, je reprends la vidéo parce que exceptionnellement, je ne sais pas si vous voyez là-bas le truc clignoter. J'étais en train de démonter le véhicule de police en fait. Et une putain d'alarme s'est déclenchée. Voilà. Donc tous les zombies vous courent dessus. Je ne sais pas si ça les a cancel eux. Ouais, ça les a cancel, c'est bon. J'ai quand même vu un crachat qui est passé à 27 minutes de ma tête. Il est explosé, je regarde. Je me disais bien que j'entendais un bruit de retardement. On va éviter de trop dépenser des balles avant la lune de sang. Mais regardez, le véhicule klaxonne comme un malade. Bah du coup, c'est une alarme en fait surtout. Oh la la. Et du coup, il faut voir maintenant si tu peux fouiller le véhicule. Franchement, il est toujours coincé. Ok, maintenant il est intact, c'est bon. Il y a peut-être des loot intéressants maintenant dans le véhicule de police. Ah ouais, véhicule intéressant. C'est comme un coffre blindé, tu vois. Bah là j'ai eu, j'ai eu un truc de merde mais bon. J'ai eu un gun box niveau 5. Et ça veut dire qu'il peut y avoir des bons trucs dedans. C'est déjà bien, c'est une arme. Un niveau 5 en plus. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il pouvait y avoir des bonnes récompenses. Ah, j'ai trouvé une batterie, c'est bon. Oh, une batterie niveau 5. Bah je fais le difficile mais c'est juste parce que voilà. Bon, c'est pas grave, je fais démonter quelques véhicules. De toute façon, il faut les démonter. Non. Au pire des cas, t'en fais déjà une de moto. Fais toujours une. Ouais, en bas de son, t'en a une de niveau 3. Mais il y a plein de véhicules en vrai. Donc c'est pas trop dérangeant de passer en terrain tout petit peu. Je vous reprends les amis dès que j'aurai démonter 2-3 véhicules. Quand je décide de vous reprendre les avis. Barline bleue, dedans, batterie en plomb niveau 2. Enfin voilà, on a les deux batteries. On a niveau 3. Allez, allez, allez. Bah niveau 2 et niveau 3 du coup on peut l'utiliser. Les à niveau 5 et les à niveau 6 on va les garder. Je te rappelle mes amis que dans notre première aventure quand on avait cru qu'il fallait utiliser des batteries de niveau 6. Après on a démonté des centaines de véhicules avant d'en retrouver. C'est vrai que je préfère être un peu difficile que... Récomprends nos deux quêtes. Je prends encore les bouquins, je prends les munitions à ton avis. C'est combien de munitions ? Si c'est 60-70, prends les munitions. 9mm, il est à 100. Bah prends, prends, on en aura besoin. En fait les bouquins on va forcément les trouver comme on a trouvé. Et puis c'est des bouquins aléatoires et généralement on n'a pas de chance donc. Ah, t'es parti trouver des provisions ? Je sais pas, j'ai pris la première, la moins loin. En tous les cas nous les amis, prochaine vidéo je pense qu'on va aller... On va aller justement... Comment ça s'appelle ? Faire des quêtes un peu. Là je démonte encore un ou deux véhicules pour faire des composants et on fait la mini-moto. Sous-titrage ST' 501 Donc les amis nous revoilà. Vous avez dû avoir un petit accéléré de nous en train de faire justement la moto. Le guidon est prêt, on va prendre le guidon. D'ailleurs je... Ah oui c'est vrai que voilà. Et la mini-moto il nous manque quoi ? Il nous manque un moteur. Un moteur, on en a plein. Et là on refait une mini-moto. On aura deux mini-moto, une pour mes aïeux et une pour moi. En tout cas les amis on va s'arrêter là pour cet épisode. Si vous aimez l'épisode n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ces petites mini-modo. Allez à bientôt les amis ! Merci ! Merci !